Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boz-Portin. Aujourd'hui à la balado, on reçoit le groupe en entier, les Bouches-Bées, Roxane, Yannick, Flavie et Raphaël. Merci d'être au rendez-vous. Je vais vous inviter à vous présenter. Vous allez présenter un de vos collègues des Bouches-Bées. C'est bon. Je vais vous lancer. Yannick, je t'invite à présenter Raphaël. Ah, Raphaël. Je porte fièrement le chandail. Jamais sans moi. Tu as choisi la parfaite personne pour le présenter. En fait, c'est vraiment un hasard. En fait, à notre dernier show, on a offert un chandail à Raphaël qu'on a tous maintenant. Donc, ça le présente bien à quel point il est important dans les Bouches-Bées. On a beaucoup parlé des trois filles dans les dernières années, à quel point on est en avant, nos trois voix. Mais Raphaël fait partie intégrante des Bouches-Bées depuis le début. Puis oui, on s'en est passé un petit peu pendant un temps. On l'a prêté à certains shows de cirque en tournée. Mais il est toujours revenu à nous. Puis Raphaël, c'est un musicien extraordinaire. C'est un ami extraordinaire aussi. C'est quelqu'un qui est autant présent dans... On n'arrive pas à ploguer quelque chose. On aimerait se faire une bonne bouffe pour créer une toune. Il va nous faire un spag parfaitement italien. Il est toujours là pour nous dans la création aussi. Il écrit, il pense à des musiques. Ça traîne dans sa tête et nous arrive avec ça. Il y a toujours un banjo avec qui... Contre qui il peut s'acréer, mais en même temps contre qui il veut se battre pour arriver à ce que la toune sonne encore mieux. Tu sais, Raphaël, c'est une personne extrêmement généreuse et talentueuse. Fait que dans les bouche bée, je pense que c'est un pilier. Puis ce chandail-là veut dire juste « je pense qu'on ne peut plus s'en passer » de Raphaël. Fait que c'est comme ça que je te présenterais avec beaucoup d'amour. Merci, merci. Raphaël, je t'invite à présenter Flavie. Ah, Flavie. Flavie, c'est une personne extraordinaire que j'aime beaucoup, que j'ai connue à l'université. Ça a été un coup de cœur dès le départ, comme tout le reste du band. Mais Flavie, c'est une fille extrêmement dynamique, extrêmement comique et drôle, qui me fait beaucoup rire. Flavie, dès que je l'ai connue, écrivait déjà ses chansons. Puis j'étais déjà sous le charme. Flavie, c'est une très bonne guitariste, même si elle ne se dit pas de guitariste. Elle joue vraiment, vraiment, vraiment bien de la guitare. Elle écrit de belles chansons. Elle a grandi dans la région montréalaise. Elle vient de la région montréalaise. Elle a toujours baigné ici. Contrairement à moi qui viens du Bas-Saint-Laurent. Flavie, c'est ma partenaire de party. C'est toujours... Chaque fois qu'on a un party de Beaujubé, on s'hermine, on est les derniers couchés. Puis bien sûr, c'est une auteure-compositrice extraordinaire avec qui c'est un plaisir de travailler. Flavie, je t'invite à présenter Roxane. Roxane vient de Laval. C'est une chanteuse tout-terrain, extrêmement polyvalente et puissante. C'est quand on était à l'université, on se demandait tout un peu qu'est-ce qu'elle faisait là, parce qu'elle torchait tout le monde. Elle arrivait, puis je touche, je touche, je touche du bas dans la poêle, elle chantait ça. Moi, j'étais comme, c'est qui elle? Elle sort d'où? Mais ce qui est beau avec Roxane, c'est que c'est pas du tout du genre à s'enfler la tête avec ça. C'est un cœur sur deux pattes. Elle est extrêmement sensible. Même si elle ne le montre pas toujours. C'est comme une espèce de baromètre, Roxane, entre nous autres. Pendant que Jannick et moi, on s'obstine comme des gossantes. Quelque chose... Roxane, elle est comme, faites vos affaires. À un moment donné, quand elle commence à être un peu énervée, c'est parce qu'on est un petit peu allé trop loin dans notre pipetage. Fait que c'est comme une espèce de force tranquille. Une fois de temps en temps, elle va en avoir plein son casque de quelque chose puis elle va vouloir régler des choses. Ça suffit. Je vais le faire, moi. Oui, mais toujours dans une espèce de pudeur. Vraiment comme une espèce de force tranquille qui observe ça puis qui va intervenir au bon moment, mettons. Puis c'est aussi, bien, une belle source d'inspiration pour moi. J'ai écrit des très belles chansons pour cette belle femme. Puis c'est une amie aussi avec le cœur sur la main, avec la maison toujours ouverte, le vin rouge toujours ouvert. Le bon vin rouge. Le bon vin rouge. Une bonne vivante. Roxane, je t'invite de présenter Jannick. En fait, Jannick et moi, on se connaissait avant l'université. On se connaissait sans se connaître parce qu'on est allés au cégep ensemble. Puis moi, j'étais dans le département de musique populaire puis Jannick était dans le département de comédie musicale. Puis quand on est au cégep puis on n'est pas dans les mêmes départements comme ça, on ne s'aime pas tant que ça tout de suite. Les gens de théâtre trouvent que le monde de musique est donc bien intense et vice-versa. Une espèce de petite guerre qui se promène entre les départements. Puis finalement, bien, Jannick a fait le choix quand elle est entrée à l'université de quitter la sphère du théâtre pour se concentrer dans la musique. Puis c'est là qu'on a fait connaissance puis tout de suite, on s'est accordé comme ça ne se peut pas. Tu sais, Jannick, c'est... C'est la personne la plus fiable que je connais dans toute la terre. Tu sais, autant dans le travail qu'avec ses amis. Tu sais, Jannick, au-delà du travail, des bouche-vées, c'est toujours la première qui va faire... T'es-tu correct? Ça va-tu? T'as-tu besoin de quelque chose? Tu m'en viens. Elle est toujours présente pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu sais, nous, on a eu la chance, j'ai été moi, de travailler sur plein d'autres projets à part les bouche-vées, tu sais. Puis, on a traversé le parc de la Vérendry dans des portes de neige. On a... Puis, tu sais, c'est une warrior, c'est une trooper, elle a peur de rien. Puis, je dirais que c'est la colonne vertébrale du bel. Tu sais, parce que quand tout le monde est comme « On est en neige! » J'allais qu'elle nous ramène tout le monde. Puis, ils tinguent, les filles, pirates. On est comme... On n'est pas toujours contentes au début, puis on est comme... « Oh, hé, gossons! » On va dire comme... « Ding! » Mais finalement, au bout du meeting, on est comme... « On recommence! » Fait que c'est vraiment... C'est la colonne vertébrale. Roxane, Yannick, Flavie, Raphaël, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Très heureux de l'avoir rencontré. Bon succès. Merci à toi. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada